Bonjour, alors là on a une belle brochette d'écrivains, trois styles différents, trois manières de nous divertir, trois manières de nous passionner, trois manières de faire, oui on peut dire du roman policier, non ça vous gêne pas, roman policier, pas de, non, d'accord. Alors il y a Frédéric Lenormand, alors Frédéric Lenormand ça ça a été une de mes belles découvertes, alors je vais pas faire une comparaison qui peut être ce qui serait pas la même avec Nadine Monfils Belge mais au niveau du jeu de mots, de la façon dont on joue avec les phrases, les situations, c'est un monsieur qui cisèle, il a l'art de la formule absolument, moi ça me réjouit extraordinairement parce que c'est quand le style français a du caractère et ce monsieur il a, il donne du caractère au style français et il est unique dans le, alors là je peux le dire, il est unique dans le pelard parce que vous lirez pas deux pelards comme les siens, déjà pour une bonne raison c'est qu'il a eu l'idée géniale d'avoir comme enquêteur Voltaire et Voltaire moi à la, dans mes études ça me rappelle mon bac et c'était pas forcément une bonne, voilà, c'était pas forcément un bon souvenir et là il m'a redonné, c'est ça c'est un dommage collatéral mais il m'a donné envie de le relire et c'est assez sympathique, donc on trouve Voltaire avec sa mauve comme on dit maintenant une dame qui tenait un salon et qui est assez, elle en veut, c'était un peu une chieuse, non, elle est un peu chieuse quand même, c'est même c'est la plus grande femme de science du 18ème siècle oui mais on peut être chieuse aussi en étant une des plus grandes femmes, enfin on peut être une grande écrivain et une grande chieuse oui elle avait du caractère mais on peut pas reprocher à Marie Curie elle était pas chieuse je sais pas, non bon oui non, je pense que elle avait la tête sur les épaules et les pieds sur terre, contrairement à Voltaire qui pensait qu'à ses dentelles à ses perruques poudrées et à ses jolis traités ça vous est venu comment l'idée de mettre Voltaire en scène comme ça comme inspecteur je voulais écrire un polar qui se passe au 18ème et j'ai fait un casting des gens qui ont vécu au 18ème alors j'avais Casanova Sade Voltaire et alors Casanova il y a trop de fesses Sade il y a beaucoup trop de fesses et Voltaire il n'y en avait pas du tout oui ça c'est clair, à part que quand il était très inquiet sur sa santé donc au niveau fesses il était pas mal non plus enfin c'est une autre oui il avait des problèmes digestifs oui pour vous ravoir, enfin bon on va passer sur la chose mais je trouve ça assez sympa, c'est en obsession des lavements, des choses, c'est comme ça il y a plein de rebonditions, on apprend plein de trucs c'est pour ça qu'il a écrit son oeuvre comme il avait mal au ventre il était halité trois jours par semaine tout ce qu'il pouvait faire pour se distraire c'était prendre la plume et du papier et il écrivait des livres donc rien n'est gratuit donc c'était une découverte et je trouve que si mon prof de français il m'avait appris ça déjà j'aurais peut-être me serait intéressé différemment à Voltaire, non non mais moi je trouve que pour vous avez un ado de 17-18 ans il rechigne à ses cours de français vous lui faites lire ses polars et je vais vous dire qu'il va s'intéresser au 18ème d'une autre manière les profs de français m'adorent oui voilà exactement et puis il va vous faire découvrir le 18ème parce que tout est c'est hyper bien documenté alors en plus il a du talent donc ça va à 100 à l'heure c'est plein de rebondissements ça rebondit c'est une sorte de far west façon carrosse c'est à dire que j'ai voulu écrire les enquêtes de Voltaire à la manière de Voltaire il y a un jeu de miroir moi franchement c'est une des belles réussites de cette année et moi en tant que libraire et en tant que j'aime bien les mots et là vous m'avez fait super plaisir parce que j'avais en même temps un polar et puis de la littérature alors il y a une autre manière aussi c'est vous alors vous m'avez fait moi je suis breton enfin je suis mal loin c'est autre chose mais vous m'avez fait découvrir un personnage que je connaissais pas enfin que je connaissais comme ça Anne de Bretagne et vous m'avez fait découvrir complètement autrement pourquoi Anne de Bretagne ? parce que c'est un personnage quand même important de l'histoire de France et puis c'est quand même la seule reine qui a été deux fois reine de France et moi ce qui m'a intéressé c'est qu'en fait quand on parle renaissance au grand public renaissance française on pense tout de suite à François 1er et donc j'avais envie de parler de la renaissance des débuts de la renaissance en France avec en fait les deux premiers rois de la renaissance qui ont été les deux premiers époux d'Anne de Bretagne qui sont Charles VIII et Louis XII et vous avez un inspecteur c'est comme son inspecteur c'est Voltaire puis votre inspecteur il est un peu particulier le vôtre aussi il y a le chevalier Bayard donc le fameux chevalier Bayard qui est un personnage qui est formidable pour un écrivain parce qu'en fait c'est un nom que tout le monde connaît à peu près moralité on a un peu oublié qui était réellement le chevalier Bayard ce qu'il a réellement fait donc c'est un personnage sur lequel voilà on peut on peut se laisser aller raconter plein de choses et là je lui ai donné une compagne qui est la belle Héloïse fille d'apothicaire ah oui c'est sympa elle a presque tout pour elle à tel point que finalement elle m'a tellement séduit que dans le deuxième elle a pris le devant voilà c'est elle qui mène l'enquête et Bayard lui il est en Italie et vous pouvez me raconter un peu le piège de verre parce que je trouve qu'il est fascinant cette histoire vous pouvez me en fait ça part vraiment d'un contexte historique qui est réel c'est qu'en fait la renaissance a été ramenée des peintres italiens en France donc commencer à décorer les églises avec des fresques des peintures et pour décorer les églises avec des fresques à partir du moment où il y avait des peintures il fallait que la lumière rentre pour qu'on puisse voir les peintures et donc ça a été le début du déclin de l'art majeur du Moyen-Âge qui était le vitrail et donc quand je me suis intéressé à ce contexte là je me suis dit tiens c'est rigolo un art comme ça aussi important qui se met à décliner à ce moment là je me suis rendu compte que les maîtres verriers utilisaient pour faire les couleurs de leurs vitraux les mêmes sels métalliques qu'utilisaient les alchimistes et de là par le livre parce que je me suis dit ça serait trop drôle que des maîtres verriers essayent de retarder le déclin de leur art en ayant recours au pouvoir alchimique pour transformer un vitrail en un piège mortel un vitrail mortifère qui puisse tuer ceux qui sont sous la lumière du vitrail voilà alors ça part de là oui c'est assez fascinant enfin l'histoire est assez fascinante donc d'un côté on a la renaissance on a le 18ème alors le monsieur au milieu vous vous placez où dans ce alors moi c'est du polar contemporain voilà voilà par contre c'est peut-être un thriller géographique parce que je voulais que ce soit à la fois un thriller et un roman de voyage donc ça se passe dans une île subantarctique une île qui accueille en fait les dépouilles de l'expédition Scott qui était un aventurier du pôle sud oui que beaucoup de gens enfin les gens connaissaient pas cette histoire de Scott oui alors il y a une partie fictive parce qu'effectivement cette expédition a disparu corps et âme enfin on a retrouvé les corps mais ils sont tous décédés lors de leur expédition et la partie fictive c'est qu'ils ont été enterrés sur cette île qui en fait n'existe pas mais qui est le début de l'intrigue qui concerne en fait les deux gardiens de phare sur cette île donc voilà c'est un huis clos battu par la neige et le vent et qui flirte un petit peu avec le fantastique oui c'est ça mais c'est surtout le côté huis clos je veux dire oui ça bouge pas dans l'absolu c'est vraiment c'est le côté huis clos et puis c'est l'univers hostile des grandes tempêtes du grand froid qui s'installe de la nuit aussi puisqu'on avance dans la saison et que de plus en plus le jour décline on peut appeler plutôt ça roman noir oui c'est du thriller quand même parce que c'est un peu le roman de la victime on a de l'empathie a priori si tout marche bien oui non mais ça marche bien mais d'après les retours ça marche plutôt pas mal on a de l'empathie pour l'héroïne en particulier qui il arrive quelques mésaventures donc oui alors psychologiquement c'est vraiment ça je veux dire on peut pas y échapper moi le phare je peux plus en voir un je veux dire même breton non non les phares je peux plus donc là je vous ai vous avez trois trois visions différentes de ce que peut être le polar et puis vous avez trois visions ce que j'aime dans ce genre de polar c'est que c'est un peu comme Caroline Grimm dont on a parlé précédemment c'est à dire que vous divertissez et puis ça vous permet de pénétrer dans des époques où on apprend des choses c'est super bien écrit parce que c'est fini l'époque où polar était synonyme de on disait vous lisez quoi du polar genre vous faites quoi j'écris un polar bon pauvre ami vous pouvez pas vous mettre à autre chose et là c'est là qu'on se rend compte que ce qu'il y a de plus florissant de plus imaginatif en littérature française maintenant c'est un renversement complet que les grandes surprises le talent même au niveau style et bien c'est dans le polar ou dans ce qu'on appelle le roman noir et que on est à la fin d'une époque où les gens très snob ne lisaient pas de polar et maintenant il est devenu de bon ton de dire bah oui moi j'adore le polar et et bien c'est super bien parce que j'ai toujours adoré le polar et mes parents n'aimaient pas du tout que j'aime le polar donc je vous remercie beaucoup parce que là vous nous avez fait passer un bon moment du plaisir et puis avec beaucoup de talent merci beaucoup merci 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 merci